Je vais revenir sur la question des rapports entre l'employeur et l'employé dans le cadre de ce que j'ai dit ces derniers temps sur la corruption. Est-ce que l'employeur, lorsqu'il paye quelqu'un pour faire un travail, est-ce qu'il le corrompt ? De cette manière, d'après ce que j'ai dit, oui, il le corrompt. Il le force à faire quelque chose, il le force à venir chez lui, dans son espace, à le fréquenter en échange d'une contrepartie financière, sous prétexte, là je vais un peu loin, sous prétexte qu'il a un travail à lui confier. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour simplement avoir des gens autour de soi ? Parce que finalement, pour moi, la corruption, c'est le manque de compagnie. Et on prend tous les tuyaux possibles pour avoir de la compagnie à n'importe quel prix. Y compris pour faire des travaux réels. Mais des travaux réels qui auraient pu ne pas se faire dans ces conditions-là, que la personne elle-même aurait pu accomplir, mais qu'elle a préféré déléguer pour pouvoir justement avoir ce moyen de pression sur l'autre, en lui disant, voilà, il faut que vous fassiez ça, et je vous paye pour faire ça. Mais en réalité, ce n'est pas simplement comme ça que ça se passe. Je vous paye pour que vous soyez là, pour que vous soyez dans mon espace. Et accessoirement, il faut que vous travailliez. Donc, voyez-vous, je dis ça, pourquoi ? Parce que je dis que parfois, on a l'impression de ne pas corrompre autrui, puisqu'on lui propose un travail et qu'on le paye pour faire ce travail. Bon, il y a eu l'affaire Pénélope, Fillon, etc. Bon, passons. Et en réalité, c'est plus compliqué que ça, psychanalytiquement, je peux dire. On veut être entouré de gens, on veut les payer. Et la motivation de l'employeur, ce n'est pas simplement parce qu'il a besoin de ces gens-là pour le faire le travail. Il a besoin de ces gens-là aussi pour être avec lui, pour être autour de lui. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil.